Et nous retrouvons nos amis investigateurs dans le petit salon de la pension de Mrs. Pénicotte. Nous sommes le vendredi 20. Il est 14h. Charles, Victor et Harold sont attablés. Ils viennent de finir de déjeuner et en sont au café. Madeleine est montée se reposer dans sa chambre. Lorsque la porte d'entrée s'ouvre, vous entendez des bruits de pas un peu pressants dans l'escalier. Et vous voyez débarquer Père Samuel. On a fait la grasse mat en fait. Pas vraiment, vous êtes sortis un petit peu prendre l'air. Vous êtes remis un petit peu de vos émotions. Samuel, alors dites-nous. Je regarde de gauche à droite, un air très nerveux. Les yeux grands ouverts. Samuel, vous allez bien ? Veuillez donc nous asseoir à côté de nous. Un petit café peut-être. Il regarde Victor comme s'il ne savait pas qui c'était. Et regarde ensuite Charles et dit Où sommes-nous ? Miss Pénicotte. Viens nous t'asseoir. On va parler. Viens prendre le café. Mais je m'assois tremblant. D'après toi, où sommes-nous ? Je ne sais pas, je ne reconnais pas cet endroit. Mais quand sommes-nous et... Quelles sont les dernières choses dont tu te rappelles ? Tu as l'air un peu confus. Je me rappelle une église. Je ne me rappelle pas cet homme. Je montre Victorin. Comment tu es revenu ici, Samuel ? Je ne sais pas. J'étais stressé. Machinalement, je suis arrivé ici. Tu t'es fait déposer par quelqu'un ou... Non, à pied. À pied. Je me souviens m'être réveillé dans la bibliothèque. Tu es endormi sur un livre ? Non, non. Je le... Je mets mes mains sur ma tête. Je me souviens que je me préparais pour une séance d'hypnose. Mais je... C'est fou. Auto-hypnose ? Non, non. C'était... C'était l'un de vous que je devais hypnotiser. Ouh là ! Je regarde les autres avec un gros manque de sourcil. J'ai peur de ne pas suivre... Je crois que... Je crois que... Monsieur Samuel... Mais... Mais... Fait une petite amnésie... Qu'elle est temporaire. Vous vous souvenez de la séance d'hypnose ? Je me souviens... Je me souviens que tout allait bien. Et ensuite... Je me souviens de ce mal de crâne. Je... Je... Je me souviens plus de rien d'autre. Enfin, c'est pas à lui que je parlais. Je... C'est pas à toi que je parlais. Je parlais aux autres. Mais juste avant cette séance d'hypnose... Vous vous souvenez pourquoi on faisait cette séance d'hypnose ? Pour retrouver quelqu'un ? Je me souviens. Non, pour retrouver la mémoire. Notre mémoire, c'est ça. C'est ça. Qui s'était passé il y a longtemps. D'accord. Donc on parle bien de la même séance d'hypnose. Oui. Parce que... Quand il parlait de l'église tout à l'heure, moi je parlais... Je pensais pas à cette église-là. Enfin... Bah voilà. Il y avait potentiellement deux églises. Vous pouvez se rappeler. Donc Père Samuel, si je vous parle de sarcophage en pierre, ça ne vous dit rien. Si, ça me dit quelque chose. Il y avait... On avait déjà eu des informations sur des sarcophages en pierre. Une histoire, non ? Oui, mais vous n'en avez pas vu de... Vous ne vous souvenez pas d'en avoir vu. J'en ai pas vu, non. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer de quoi on parle, là ? Je... Non, nous faisons référence à des aventures avec Père Samuel avant que nous vous rencontrions, Victor. Donc, avant le décès de votre ami Anthony Cortis. Il regarde un petit peu bas-sourdi. Cortis est mort. Oui, vous vous en souvenez ? J'ai pris sa place. Il n'a pas souffert, ne vous inquiétez pas. Je fais un signe de croix. J'ai l'impression d'être en train de rêver. C'est normal qu'il y ait aussi peu de voitures. Voir, pas de voitures, en fait. Oui, alors. Une voiture ? Prenez donc... Un petit thé. Dites-moi, Samuel. Mais qu'est-ce, là, une voiture ? Une voiture avec les chevaux. Vous êtes... Vous êtes un paysan ? Ah, c'est peu de le dire, oui. Bah, bah, merci. Merci, Samuel. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, un paysan. Non, mais pour que vous ne sachiez pas ce que c'est qu'une voiture... Bah, enfin, je sais que... Il y a des fiacres partout dehors. Oui, c'est bien ça, le problème. Est-ce que tu as un porte-documents ou quelque chose avec toi ? Ou est-ce que tu as les mains dans les poches ? Je fouille. Bah, oui, j'ai les trucs que j'avais sur moi. Alors, montrez-nous un peu ce que vous avez trouvé à la bibliothèque ? Je tends le dossier. Enfin, on l'ouvre un petit peu pour regarder. Alors, qu'avons-nous, là ? Les messages qui a été, c'était qu'aucune information sur la bibliothèque concernant les personnes que nous cherchions et un petit encart avec un article qui parle d'un Alistair crawlé qui serait en train de monter un groupe d'occultistes. Est-ce qu'on le... Je suppose qu'on le connaît, nous, Alistair crawlé, de réputation ? Il n'est pas très connu à l'époque. Ah bon ? Je pensais que c'était une star. Non, c'est plus tard. Pas à l'époque. Mais nous, techniquement, on sait qui c'est. Non, mais je vais dire même en 1920... En 1920, si. Ah oui, en 1932, quand on a démarré la campagne, il avait déjà un petit peu fait parler de lui. C'est comme Messmer et tous ces trucs-là. On a entendu parler. Je vais jeter un coup d'œil au document qu'il a trouvé. Je vais demander peut-être à Miss Pénicotte d'apporter, je ne sais pas, tu sais, une tisane, un truc relaxant à l'agentianne ou les trucs naturels mais qui défoncent bien quand même. Ouais, des petites herbes. Très bien. On peut concocter un petit truc un peu relaxant, en effet. Elle va effectivement vous amener ça, Pénicotte. Je vais tenter un petit jet de psy ou de quoi que ce soit sur Samuel pour voir si c'est ce qui l'affecte, si c'est plutôt temporaire ou si c'est un choc. Ou est-ce que... Vas-y, tu peux faire un petit écologie dans la tourelle. A vrai dire, tu ne saurais trop quoi en penser. Visiblement, effectivement, son comportement a bien changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Et tu n'as pas vraiment pu déceler d'éléments dans son comportement ou même dans sa façon de parler ou dans ses mimiques ou quoi qui vous permettent de poser un diagnostic vraiment sûr sur ce qui lui arrive. Tout ce que tu vois, c'est que j'ai l'air choqué mais pas au point de perdre les pédales. Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est bon, je... Alors, nous avons... Vous avez eu un petit... Comment dire... Un petit manque, hein, parce qu'il s'est passé des petites choses quand même depuis. Donc, il vous manque quelques éléments. Et donc, par contre, ce sont des éléments qui sont quand même relativement importants. Donc, comme vous avez pu le prendre, nous n'avons pas dû l'un de nos compagnons. Et sinon, nous avons fait... Nous avons quand même pas mal voyagé depuis. Donc, c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas beaucoup de choses. Donc, vous êtes conscient d'avoir quelques trous de mémoire ? Je suis conscient que... Oui, je suis conscient que j'ai l'impression d'avoir loupé un grand épisode. Vous êtes conscient que les automobiles sont conduites par des chevaux ? Oui, ça, j'ai bien vu. C'est ça qui me semble étrange. Donc, est-ce que vous... Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de... de ce qu'on fâche de fer, de ce qu'on... de pierre, pardon ? Vous voyez que ça pouvait être... Vous pouvez servir éventuellement... Écoutez, Victor, si nous allions voir Miss Pénicotte et... Oui, j'avoue que je ne comprends pas grand-chose, oui, je... Elle va redescendre, hein. Miss Pénicotte, elle va accéder à ta demande, hein. Elle va arriver avec un petit plateau. Je vais dire, Miss Pénicotte, montrez-nous à moi et Victor comment vous préparez ces merveilleuses infusions. Mon ami Victor a très envie de voir comment... Eh bien, regardez, elle est prête, je n'ai plus qu'à... Mais enfin, nous devons aller au domicile de Tender pour enquêter. Nous perdons un temps précieux. Évidemment, il faudra peut-être aller prendre les journaux, quoi. Et laissons Charles et Samuel parler un petit moment où ils ont besoin de se mettre à niveau. Donc, Samuel... Et Samuel... De plus en plus bizarre. Donc, j'attends qu'il parte, hein. Victor. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses et nous soupçonnions... Je ne sais pas si vous vous rappelez de quoi nous soupçonnions le... Comment dire... Il s'appelait celui qui est... Mac Walbridge. Voilà, Mac Walbridge. Oui, oui, je sais très bien de quoi on le soupçonnait. Enfin, c'était même pas du soupçon, c'était... C'est les tatouages que nous avions là. Je montre... Et par rapport au sarcophage de Pierre, quelle était votre conclusion d'après ce que vous en avez entendu parler ? Ça pouvait servir à quoi ? J'avoue que mes pensées sont un peu troubles à ce sujet. Je me souviens un peu. Je crois qu'on en avait... Non, je ne sais plus. Alors, apparemment, ça pouvait servir à voyager un petit peu... Enfin, un voyage un petit peu, on dirait... Transdimensionnel. Quelque chose qui dépasse un petit peu l'entendement. Et en fin de compte... Je n'ai pas tout compris ce qui est écrit. Ah oui, il permettait de voyager à travers l'espèce et le temps. Voilà, tout à fait. Et en fin de compte, nous avons testé ce moyen de locomotion en poursuivant, justement... En poursuivant notre... Notre ancien mentor, on va dire. C'était un mentor. Enfin, notre portionnaire aussi. Donc, nous l'avons poursuivi. Nous avons pénétré dans les sarcophages de Pierre et nous avons remonté le temps. Donc, c'est pour ça que vous êtes... Comment dire ? Vous avez perdu un petit peu vos repères. parce qu'en effet, nous sommes revenus quand même pas mal de temps en arrière et les voitures n'existaient pas. Tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça que vous êtes... Je ne reconnais même pas les rues de Boston. Ah bah oui, parce que c'est... On est à Londres. Et parce que ça voyage aussi dans le temps. Et dans l'espace. Donc, forcément. Donc, voilà. Donc, comme vous... On supposait déjà, mais en effet, c'est incroyable. Mais ça, c'est bien passé. Donc, voilà. Alors, après... Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous reviennent, peut-être ? Non, rien du tout. Je vous fais confiance sur ce que vous venez de dire, mais... Et donc, le gros barbare moustachu qui s'appelle Victor que vous avez vu est devenu l'un de nos compagnons. Donc, il n'est pas au courant. C'est pour ça qu'on l'a un petit peu mis de côté. Il n'est pas totalement au courant de notre voyage dans le temps. Donc, vu qu'il est déjà un petit peu limité, on n'a pas trop envie qu'il... Comment dire ? Qu'il... Faites un plomb parce qu'on pense que ça... C'est pas dans sa capacité, voilà, intégrer autant d'informations. Et... Mais il est quand même dans notre camp et il est... Il peut s'avérer utile. On n'a pas encore su quand, mais on suppose qu'il sera... Il sera... Non, mais c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un de confiance. Donc, c'est pour ça qu'il est avec nous. Et qu'est-il arrivé, Anthony ? À un moment donné, donc, lors de... Nous sommes sortis du cinquant page de terre. Nous avons... Comment dire ? Pénétré... Était dans un village qui a été plus ou moins... au lieu d'un... Comment dire ? D'un culte... Et... Avec un faux prêtre... Un faux ou un prêtre, mais avec des... Entités un petit peu... Un petit peu bizarre. Et... Donc... L'un des... L'une des personnes les plus importantes donc de la ville avait dans son... Dans sa demeure une sorte de... Crature. On ne sait pas ce que c'est. C'est une crature. Et cette crature a attaqué... J'étais présent, donc... Elle a attaqué notre amie et il n'a pas survécu à ses blessures. Il a été mort sur le coup. Moi, j'ai pu me... Comment dire ? Y échapper à la limite, vraiment. On a tenté d'y retourner, mais c'était déjà trop tard. Il était mort sur le coup. Donc, il n'a pas beaucoup souffert. Il est mort d'un coup, mais... Voilà, malheureusement... Il faut que nous arrêtions à McCall Bridge au plus vite. Oui, oui, tout à fait. Mais pour l'instant, nous ne savons pas trop... Enfin, si, on suppose qu'il est à Londres, mais on n'a pas trop d'informations à ce sujet. Par contre, nous avons réussi à établir un contact avec une sorte d'agence secrète... Enfin, oui, un service secret américain. C'est pas la meilleure chose qui nous soit arrivée, mais bon, on n'a pas trop de choix. Et cette personne, comme dire, apparemment, suit un intérêt tout particulier avec les gens qui sont des fois peut-être un petit peu occultes. Enfin, on suppose qu'ils enquêtent un petit peu dans ce domaine-là. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir quelques informations. Et... de ce service et aussi d'avoir des papiers pour... des papiers d'identité qui vont nous servir pour avancer dans cette vie. Mais bon... Alors, attends, parce que pendant que tu lui racontes ça et l'histoire de la maison de thé et tout ce qui s'en est suivi, moi, j'aimerais prendre congé rapidement parce que de toute façon, on va tout lui raconter. De toute façon, je vais aussi lire mon carnet, mon journal de bord. Il y a aussi des trucs marqués dessus. Alors moi, j'aimerais quand même peut-être... On va pas forcément... Bon, je vais prendre congé de Victor et lui dire que je voudrais parler un peu avec vous cinq minutes et qu'il vienne dans cinq minutes. Mais moi, je vais revenir vous voir et moi, ce qui me... tu relupines un peu, c'est... C'est qu'est-ce qui s'est passé... Enfin, père Samuel est parti le matin à la bibliothèque et il revient amnésique. Donc, à mon avis, il s'est passé quelque chose. C'est un élément déclencheur, je pense. Ouais. Alors, est-ce qu'il a trouvé... Il a rencontré quelqu'un, eu quelque chose... Je pense que si ça a déclenché une réaction aussi forte, c'est quelque chose de significatif et ça serait bien de savoir ce que c'est. Vous aussi, vous pensez à l'autohépnose ? Non, je ne peux pas... Euh, non. Non, je pense à un déclencheur extérieur. Je referme en tout cas mon livre et je dis qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce que je viens de lire. Faites voir votre livre un peu. Je montre mon livre. Vos notes, ça remonte tout ça. C'est ce que j'avais... C'est ce que j'avais dans mon manteau, mais j'ai pas l'impression que ce soit moi qui écris. D'accord, ben justement, jetons-y un oeil. Vous y voyez toutes les notes que j'avais prises jusqu'à maintenant. Donc des notes très personnelles. Donc en fait, le livre regroupe depuis le tout début de notre aventure. Donc vous voyez déjà sur les premières pages le... le père Samuel écrivait très... Enfin, en mettant des petits trucs personnels de référence à Dieu. C'était souvent le cas où vous aviez l'habitude de le voir comme ça. Puis ensuite... Des versets aussi, des versets de Bible, etc., des passages de Bible. Il faisait référence verset numéro 323. Donc il y croyait bien. Et puis ensuite, il y a eu ce fameux problème après l'hypnose où il y a eu un moment où il n'a pas écrit. Il a recommencé et là, en fait, ça a complètement changé parce qu'en fait, il y avait plutôt des... À un moment, quand on l'appelle père Samuel, il commence à écrire en s'énervant, en disant il commence vraiment à m'emmerder à m'appeler comme ça. Et d'autres phrases du jeu qui remettaient en doute l'existence de Dieu. Mise à part ça, il continuait à écrire sur les enquêtes que vous faisiez. Et là, du coup, après, il y a eu les recherches à la bibliothèque qui se sont sortis par ce qui semble être un échec où c'était marqué et peu d'aucune information concernant les recherches que je devais faire ce matin. C'était quoi ces recherches ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'était des compléments d'informations sur les victimes dont on n'avait pas encore d'informations. Ah oui, d'accord. Oui, je n'ai pas marqué les recherches que je devais faire. Les August, les Philippe et tous les mecs-là, quoi. C'est ça. Et se terminant par tout ce que j'ai pu trouver étant un article qui parlait d'Alistor Crowley et après, il n'y avait plus rien. Et cet article, il y a une référence ? Oui, oui, j'ai marqué où se trouvait la référence. Donc, c'était juste un petit article qui parlait d'un homme qui était versé dans l'occultisme et qui commençait à faire venir des personnes assez, on ne va pas dire connues, mais versées là-dedans dans son groupe. Et on n'avait pas trop d'informations sur ce groupe en question. Et ça, c'est les dernières notes dans ton vernet. Moi, je propose à Charles et à Victor s'il nous a rejoint d'aller vérifier ça avant de... Pour ce qu'on voulait faire, on voulait plutôt faire ça de nuit, non ? Oui, je pense que je suis d'accord. Je vais vous accompagner. Parfaitement visiter l'appartement de Tender en pleine nuit. À cet instant précis, alors que vous êtes en train de deviser et de décider un peu à vous mettre en route, vous allez entendre un bruit de démarrage de fiacre assez rapide. Hénissement de chevaux, claquement de fouet, dérapage de chevaux, bruit de la charrette. C'est pas la fenêtre, on regarde ? Moi je regarde ? En jetant un coup d'œil par la fenêtre, fais-moi un petit spot hidden dans la tourelle s'il te plaît. Si on l'entend tous, moi je regarde aussi. Oui, tous ceux qui regardent, vous allez pouvoir faire un petit jet de... Alors, Charles... Non. Charles, Harold... Charles et Père Samuel, vous allez distinguer un fiacre qui se met tiré par deux chevaux gris-blancs qui part d'une manière un peu... un peu... sur les chapeaux de roue, on va dire. Et toi, Père Samuel, tu vas distinguer contre le mur qui était à 90 degrés par rapport où était le fiacre, trois silhouettes d'hommes qui se détachent à la lumière du gaz de ville. Et le fiacre démarre comme si au départ il était tout proche de ces trois hommes-là. Et le fiacre démarre d'un coup. Et très rapidement, Père Samuel, tu vas voir les trois silhouettes qui prennent une petite ruelle et disparaissent de ton champ de vision. Est-ce que j'ai pu voir quelque chose de singulier dans le... sur cette... comment dire ? Ce fiacre. Ce fiacre. Non, le fiacre fermé, donc un cocher. Il est luxueux, il est... Il y a un symbole à un moment donné, enfin un symbole... Dans la nuit, tu n'as pas trop pu distinguer. La seule chose que tu as pu apercevoir au moment où ils sont passés sous un... sous un bec de gaz, c'est la couleur des chevaux gris et blanc. C'est assez rare quand même. On a plutôt l'habitude de voir des chevaux marrons et noirs. C'est un petit peu l'élément marquant que vous allez retenir à propos de ce fiacre. Pour le reste, il est fermé comme beaucoup des fiacres un peu luxueux de l'époque. Il est ferré également vu le bruit des chevaux et le bruit également des roues. Donc même les roues, ça a l'air effectivement d'être un fiacre de plutôt bonne facture. la rue est calme. Mise à part ce petit incident, vous passez quelques secondes à observer un petit peu l'ensemble de la place qui est visible depuis la fenêtre et tout a l'air tout à fait tout à fait calme. qu'est-ce qui se passe ? Ce qui vous étonne, c'est qu'il est environ 14h30 et que le gaz de ville soit allumé déjà. J'allais te poser la question. Et ce qui vous étonne également, c'est la couverture nuageuse qui explique peut-être pourquoi les autorités ou en tout cas quelqu'un en charge du gaz de ville a choisi d'allumer. Effectivement, il règne une pénombre tout à fait exceptionnelle. Même si on est au mois de février et que les jours sont encore courts. Voilà quoi. Ça fait quand même court. Il est 2h30. En réfléchissant, enfin en regardant, je ne sais pas, un calendrier ou un truc comme ça, il n'y a pas... un éclipse, un truc comme ça, un truc con. Les 3 types, ils font quoi ? Je ne sais pas si je les ai vus, mais oui. Les 3 types, ils ont filé, visiblement. Ils ont décampé. Ils sont partis d'une manière assez... Ils se sont fait déposer en face. notre... Ah non, 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 je n'ai pas parlé du fait qu'ils s'étaient fait déposer. Non, non. Ah, ils étaient en face, simplement. Ils étaient en face, visiblement, un peu dans la pénombre, contre le mur. Et il y a ce fiacre qui a démarré qui a attiré votre attention par le bruit, en fait. Et en regardant, Charles, lui, n'avait pas fait gaffe au départ. Il avait surtout bloqué sur les chevaux, la couleur des chevaux du fiacre. Par contre, Pierre Samuel, lui, toi, tu as clairement vu trois silhouettes aussitôt que le fiacre ont démarré. Ils sont sortis de la pénombre dans laquelle ils se tenaient. J'en fais part sans plus d'intérêt que ça, parce qu'à part trois personnes qui vont dans une ruelle, je ne vois pas le danger ou une quelconque importance avec ce qu'on voulait faire. Mais j'en fais part quand même au cas où... Et donc, le fiacre, il aurait dû déposer quelqu'un ? Moi, je regarde si un mec a l'air riche ou un bourgeois de l'époque qui serait sur le trottoir où le fiacre s'est arrêté. Non, la rue est complètement déserte. Ce qui n'arrive pas souvent. Et d'ailleurs, Harold, tu te dis que c'est peut-être lié aussi au brusque... Cette brusque assombrissement du ciel. Tu lèves un peu les yeux, tu vas voir que le ciel est hyper bas de plafond avec une couverture nuageuse comme tu en as rarement vu aux Etats-Unis. Voilà, c'est la grosse chape de nuages noirs. Mais d'ailleurs, à travers laquelle... Je descends le chaussée et à l'entrée de notre pension histoire de voir un peu ce qui se passe dans la rue et de jeter un oeil au ciel. Et juste une question, on est bien d'accord qu'il y a 20 minutes quand je suis revenu, c'était pas comme ça. Non. OK. Non, il y a 20 minutes, il y avait une... Vous avez mangé à la lueur des fenêtres. Et là, vous discutiez, vous n'avez même pas pris garde à ce truc-là. C'est vraiment en entendant le bruit que vous avez réalisé qu'il fait quasiment nuit dans la pièce dans laquelle vous êtes et qu'à l'extérieur, visiblement, c'est un peu la même chose. Harold, tu vas t'approcher de la porte dans le couloir, dans le hall de la pension de Mrs. Pinnicott. Tu es à 1,50 m de la porte. Soudain. Et à ce moment-là, il y a une énorme bourrasque devant. La porte va s'ouvrir à l'intérieur et venir claquer contre le mur. Et lorsque tu vas regarder à l'extérieur, tu vas apercevoir pas grand-chose, justement. Encore une fois, c'est plongé. Toute la rue semble quasiment plonger dans la nuit. La porte s'est ouverte comme ça. La porte s'est ouverte comme ça. Et tu as senti le vent frais, son goût frais. Je sors et j'essaye de me mettre au milieu de la rue, de l'autre côté de la rue et d'observer le ciel pour voir si je vois quelque chose d'anormal dans le ciel. Tu vas sortir à l'extérieur. Mon pont américain parce que... Je vais descendre pour aller le suivre. Il ne faut pas qu'il soit tout seul non plus. Je suis mouvement également. Bon, je ne vais pas rester tout seul. très bien. à l'intérieur. Vous sortez sur la petite place en face de la pension pour partager la photo. On va voir aussi si les passants dans la rue réagissent aussi un peu de la même façon que nous. c'est cette place-là. Si tenait qu'elle est complètement vide. Les commerces ne sont pas fermés mais il n'y a pas de gens sur les trottoirs. il n'y a pas ni fiacres ni charrettes ni piétons. Et le ciel a quasiment par endroits c'est assez bizarre. Vous avez quasiment l'impression que les nuages touchent les cheminées des bâtiments les plus hauts. Tu vas te pointer devant la porte et à travers la vitre tinguent des gens attablés au dévince whisky. Par contre quand tu essaies de pousser la porte tu t'aperçois bien vite que les barres ont été mises et que la porte est close. Volontairement close. On a mis les barres de sécurité des longues poutrelles de chaque côté pour éviter Et les gens sont en train de manger et boire comme si rien n'était. De ce que tu y vois à l'intérieur ils ont commencé à sortir des petites chandelles etc. pour éclairer les tables. C'est une lumière assez faible assez tamisée et les quelques visages que tu aperçois n'ont pas l'air franchement de rigoler ou quoi que ce soit. Je commence à frapper fort. Tu vois plutôt des mines un peu défaites des regards inquiets des gens qui parlent peu voire qui sont un peu prostrés Je frappe comme je venais de faire. J'approche des cellules. Je regarde si je vois des journaux par terre ou des affiches des trucs comme ça. Non. Dans la rue. Non, par terre tu ne distingues rien ni journaux ni objets spécifiques qui pourraient traîner sur le sol. Ce ciel il s'étend vraiment à perte de vue ou il semble assez circonscrit ? En fait vous n'avez pas vraiment de vision. Justement l'horizon est très bouché du fait du manque de luminosité. D'accord. Si je me rends dans d'autres commerces où est-ce qu'il y a la même notion que les gens se barricadent ? Tu vas aller voir une petite centaine de mètres plutôt plus. Fait une petite centaine de mètre Alors le temps que tu fasses ça Harold et père Samuel vous voyez un homme un peu fort un peu engoncé dans un veston assez chic avec une espèce de foulard de dandy autour du cou et un petit chapeau melon roquin avec une bonne moustache bien rousse qui a l'air un peu sur ses traits vous voyez qu'il est en train un peu de fulminer ou quoi que ce soit et il vous fait des grands gestes il est 3-4 mètres derrière la porte il vous fait des gestes de la main genre reculez reculez barrez-vous Vous n'entendez pas ce qu'il dit vous voyez qu'il prononce des mots vous n'entendez pas Qu'est-ce qu'ils font ils mangent ils boivent non ils sont un peu prostrés ils sont un peu prostrés sur leur table je fais des grands gestes en l'air pour dire héo et je refrappe à la porte il y a toujours le rouquin qui vous fait signe de la main reculez reculez ils étaient enfin oui ils sont prostrés mais ils étaient en train de manger il y a des assiettes et tout oui 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 bon bah voyons que je ne peux rien faire sauf si je défonçais la porte ce qui est une mauvaise idée j'allais tous avant que tu ne fasses ton action me tirer un petit jet de santé mentale s'il vous plaît ah ouais parce que là on va je me dis qu'il doit y avoir une explication rationnelle alors pour ceux qui ont réussi leur jet vous perdez un point de santé mentale pour ceux qui l'ont raté c'est à dire personne donc vous perdez tous un point de santé mentale tout ça malgré votre qu'on appelle ça se ça se détermine par quoi la la sensation oppressante qu'il y a quelque chose qui va pas bah la réaction de l'ensemble des habitants de enfin en tout cas jusqu'à maintenant de ceux que vous avez vu qui ont l'air de de savoir quelque chose que vous ne savez pas ça vous renvoie du coup oui mais ça vous renvoie là quand même au fait de à votre malaise d'être un peu des voyageurs temporels quoi d'un seul coup vous prenez conscience que visiblement vous n'appartenez pas à cette ville quoi et il y a des choses des choses qui en tout cas à cet instant là vous pensez qu'il y a des choses qui vous sont dissimulées tout simplement et puis c'est la première fois que vous voyez un ciel un ciel pareil quoi bon du coup c'est la pollution les barres de fer et les gesticulations du rouquin c'est enfin ça aurait pu être la même chose pour un voyageur simplement spatial peut-être est-ce qu'on a l'impression qu'eux voient des choses que nous on voit pas non visiblement leur état il y a un dégalage par rapport à ce qu'on peut percevoir difficile il faudrait il faudrait il faudrait peut-être en discuter avoir l'opportunité d'en discuter avec eux tout ce que vous voyez c'est que visiblement ils ont il n'y a pas de il n'y a pas de réelle il y a des paniques chez eux il y a plus un abattement alors moi je vais essayer de mémoriser des faces autant que je peux dans ce restaurant les hommes des femmes de façon à pouvoir les reconnaître plus tard ok pendant ce temps là je vais secouer la tête et je vais décider d'abandonner cet endroit pour aller là où on avait entendu le fiacre faire une partir au triple gamin ok Charles qu'est-ce que tu vas faire moi j'essaye de je me rappelle où est-ce que j'avais acheté un journal j'essaie d'aller à cet endroit là pour essayer de retrouver enfin moi je vais avoir une trace et temporelle et voilà je vais voir je vais te diriger effectivement tu as le souvenir qu'il y a un kiosque pas très loin dans une des rues qui mène sur cette place là où il y a votre pension et Victor toi tu t'approchais d'un autre commerce c'est ça ? oui mais un peu plus loin effectivement pour voir que cette situation était la même très bien on va commencer par toi Victor effectivement tu vas prendre une des rues en dehors de la place et parcourir une trentaine de mètres en vérifiant à chaque fois tu ne vois que des commerces soit les commerces sont carrément fermés volés volés clos rideaux tirés soit les commerces sont ouverts ils ont l'air ouverts mais quand tu essaies de pousser la porte la porte est fermée et tu distingues personne à l'intérieur d'un moment tu vas voir un comptoir c'est visiblement un grenetier et tu vois qu'il n'y a personne derrière le comptoir c'est allumé il y a une chandelle d'allumé et quand tu essaies de pousser la porte elle est fermée bon vu que c'est un peu normal je vais essayer de me hâter de rejoindre les autres pour ne pas rester isolé quand tu reviens sur la place tu vas retrouver Harold et père Samuel non tu vas retrouver que Harold d'ailleurs qui est toujours quelques mètres devant devant la porte du des Vars à whisky il est en train de regarder à l'intérieur vous commencez à présent tous les quatre à entendre un peu des crépitements au dessus de vos têtes comme si le ciel se chargeait d'électricité Charles Harold Harold ne restez pas là oui je crois qu'on va retourner à la pension Charles tu vas tu aperçois maintenant une cinquantaine de mettre que toi le fameux kiosque par contre encore un truc qui t'étonne parce que d'habitude dans ton souvenir il était ouvert en après-midi et là d'où tu es tu vois déjà que le kiosque est complètement fermé tu sais c'est des petits kiosques qui peuvent bouger à terme mais qui sont quand même il y a des roues tout ça mais ils restent en fait sur place et le mec le tenancier qui est un homme que tu connais puisque tu as été plusieurs fois acheter des journaux a barricadé son petit kiosque il n'y a rien il n'y a pas de il n'y a rien d'affiché il n'y a pas de une il n'y a pas de une toute est rentrée tous les journaux j'essaie de forcer de choper un journal de voir s'il y a un truc alors là tu étais à 50 mètres quand tu t'es rendu compte que c'est fermé je vois que ça crépitait tout ça en haut je vois que ça commence à j'essaie de revenir de revenir sur mes pas pour rejoindre mes compagnons ok père Samuel toi tu t'es approché de l'endroit où tu avais aperçu le fiacre et les trois silhouettes visiblement tu vois un peu par quelle ruelle dans quelle ruelle maintenant les silhouettes quand tu les as vues depuis la fenêtre de votre de votre garçonnière là sont parties une rue qui n'a rien d'exceptionnel une ruelle comme les autres pavée pavée comme les autres rien de rien de particulier pas de personnes mortes ok du coup je vais rejoindre les autres très vite tu peux voir même les traces du démarrage assez rapide du fiacre est-ce qu'on reste là dehors jusqu'à temps que la foudre nous tombe dessus non nous devrions nous devrions rejoindre la maison où nous étions tout à l'heure je me demande si on devrait pas enfin il y a cette possibilité ou alors tout simplement quitter les lieux parce que ça a l'air d'être localisé sur cette place vous êtes sûr que c'est localisé sur cette place ? ce que te dit Charles Charles qui a pas mal avancé quand même c'est celui qui a bougé le plus loin du centre de la place il te dit que apparemment non non ça avait l'air de continuer en tout cas lui il a pas vu il a pas vu le bout du truc il s'est éloigné à 150 mètres presque 200 mètres et il a pas vu le bout de la chose pareil pour Victor qui est parti dans une autre rue il a avancé lui beaucoup moins loin 30 à 50 mètres et il a pas il a pas noté tiens je fais encore 300 mètres et puis le ciel a l'air dégagé là il y a l'air d'y avoir un putain de gros orage qui se prépare c'est ça ? ça pourrait être ça oui je regarde les autres et je dis il vaut mieux se couvrir on doit pas rester là oui rangez vos parapluies les orages de montagne si ça ressemble aux orages de montagne le moindre bout de fer ça sera un paratonner je rentre et je vais essayer de voir Miss Pinnicoot pour voir si elle est toujours là je rentre aussi vous allez rentrer la mine quand même un peu déconfite vous avez tous laissé un point de santé mentale dans ce petit interlude donc ça se voit un peu quand même sur vos visages et puis au delà du trouble du choc psychologique vos traits trahissent quand même une certaine incompréhension vis-à-vis de la situation qui fait naître bien évidemment un peu d'inquiétude et Miss Pinnicoot vous voit remonter à l'étage du petit salon là où elle vous avait servi les tisanes et compagnie si je vois Miss Pinnicoot je vais lui dire je vais lui demander qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dehors mais j'allais vous demander la même chose qu'est-ce qui vous arrive là pourquoi vous allumez les bougies en plein jour elle est en train d'éteindre l'un d'entre vous avait commencé à allumer une bougie dans le salon quand le noir s'est fait elle est en train de l'éteindre Pinnicoot admettons qu'il fasse parfaitement beau dehors pourquoi tous les commerces aux alentours se barricadent et ont l'air de nous voir comme des comme des pestiférés bah qu'est-ce que vous me racontez là asseyez-vous rentrez fermez la porte je regarde par la fenêtre là maintenant bah pour le coup t'es plus trop sûr par la fenêtre ça t'as l'air plutôt plutôt normal commence à y avoir un ou deux fiacres un ou deux piétons c'est pas non plus le grand soleil d'été tu vois on est en février mais les becs de gaz sont éteints il y a un petit rayon de soleil qui perce à travers les nuages et qui sans que ce soit du grand éclairage on est complètement en train de péter les plombs tous en même temps moi c'est ça en voyant ça en fait moi je vais faire demi-tour et je vais aller au bar très rapidement est-ce que Victor a vu la même chose bah oui alors au moment où tu vas pour sortir du petit salon Miss Penicott qui a quand même un peu de un peu de bouteille je vous rappelle qu'elle travaille dans le service de William Hatterley sans trop que vu l'état dans lequel vous étiez sans trop que vous n'y fassiez attention elle s'était quand même placée assez judicieusement de manière à faire barrage à l'encadrement dans l'encadrement de la porte et à un moment où tu vas pour passer tu vois que Miss Penicott elle a un bras de ses posées sur le chambrand de la porte mais détendez-vous père Samuel maldestendez-vous asseyez-vous je vais vous amener une petite tasse de café je vois que ça n'a pas l'air d'aller du tout là vous m'avez envoyé il y a 10 minutes une tasse de thé ah bah oui mais là visiblement vous avez besoin d'un petit remontant peut-être une petite goutte d'alcool messieurs pour vous remettre les idées en place Miss Penicott je vais préparer le café occupez-vous de père Samuel il n'y a pas besoin de s'occuper de moi je sais je viens clin d'oeil clin d'oeil je veux préparer le café moi-même vous êtes sûr vous êtes sûr que vous êtes en état de préparer le café oui si vous m'indiquiez où est le café oui oui tu sais où est la cafetière dans la cuisine tu as déjà eu plusieurs fois l'occasion d'y aller je prépare le café et puis je les rejoindrai d'accord tu vas te mettre dans la cuisine à préparer le café et effectivement tu n'en reviens pas la cuisine est au rez-de-chaussée et il y a une petite fenêtre qui donne sur la rue et là tu regardes et tu te dis putain c'est pas possible tout a l'air normal dans la rue à présent vous ressentez tous quelques picotements tous sauf Victor bien sûr quelques picotements au niveau de votre de votre nuque je mets ma main au niveau de la nuque et j'essaie de voir si ça saigne non non tu tu sais où sont les trois points tu arrives et tu sens bien encore même sous les cheveux les trois petites croûtes ça fait une cicatrice et tu sens les trois endroits de la cicatrice mais c'est parfaitement sec et obstrué d'accord je vais voir Victor Victor vous avez vous avez vu quelque chose de particulier vous ou pas écoutez je suis à peine 30 mètres un petit peu plus loin et pareil tous les tous les commerces semblaient vides barricadés mais il y a en quelques secondes tout a changé je comprends pas d'accord non mais sans me rassurer j'apporte le café Victor t'es plus trop sûr toi en fait effectivement t'as bien vu des commerces fermés mais dans la panique dans la panique t'es plus trop sûr que ça qui faisait nuit dans la rue par exemple t'essaies de te rappeler oui et t'as des images où t'es plus sûr t'es plus en mesure de de signifier à Charles que oui j'en suis pas persuadé t'en es pas persuadé du tout finalement tu sais que vous étiez sur la place ils t'ont raconté ce qu'ils ont vu dans le restaurant que c'était fermé père Samuel a dit un mec qui a fermé avec les bars machin t'as dit je vais voir de ton côté mais à aucun moment t'essayes de tu fermes les yeux t'essayes de te concentrer et de repenser finalement t'es plus sûr du tout d'avoir vu le ciel noir même quand il te parle des crépitements t'es plus sûr du tout d'avoir d'avoir assisté à la même scène qu'eux en fait d'accord et ça te fait un peu flipper parce que du coup tu te dis sur le coup quand même t'étais un peu comme eux t'étais un peu persuadé et là en y réfléchissant t'es presque enclin à te ranger du côté de Mrs. Pinnicott quoi et de penser que tes trois compagnons ils ont eu un petit coup d'hallucination où tu ne saurais trop dire quoi et qu'en fait ce qui te fait flipper c'est que tu t'es un peu laissé emporter dans le truc oui j'ai dit de ce que j'ai vu quoi voilà je prends une grande inspiration je regarde Charles et je dis c'est mauvais signe je montre ma nuque ça me fait mal il y a un rôle donc il s'approche vous aussi je trouve quand même qu'il y a deux choses qui viennent de se passer qui sont bizarres premièrement le père Samuel qui recouvre plus ou moins on va dire on retrouve le père Samuel d'il y a quelques temps et donc on supposait déjà qu'il y avait dû avoir un électrochoc enfin quelque chose quoi et ce qui vient de se passer pour moi il n'y a pas de enfin j'ai un gros doute sur le fait que ça soit ça soit lié et que ça soit notre qui sait peut-être que le père Samuel pendant sa petite escapade à la bibliothèque a croisé notre ami commun voilà je pense je pense que c'est ça et du coup il nous a peut-être pris attendez attendez juste j'aimerais avoir votre votre version des faits qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai hypnotisé je ne sais d'ailleurs plus qui j'ai hypnotisé je ne sais pas si vous avez fait que j'ai hypnotisé tout le monde d'ailleurs mais alors c'était moi qui l'avais hypnotisé c'était Anthony Curtis qui l'avait hypnotisé Anthony et moi aussi expliquez-moi parce que là ça peut être lié soit à ça soit à Mac Paul Bridge j'ai une vague histoire de château avec des espèces d'armées secrètes qui ne seraient ni des nazis ni des ni des enfin c'était assez flou mais Mac Paul Bridge était dans l'histoire et au cours de ces donc il y avait beaucoup de prisonniers dont nous faisions partie et à l'issue d'un certain voilà d'une cérémonie d'un traitement nous avons tous eu cette injection au niveau de la nuque ce qui expliquerait que nous nous trois ayons ressenti cette chose au même moment alors que Victor est simplement marcher dans la paranoïa ambiante et c'est clair qu'il y a quelque chose et que ça a à voir avec Mac Paul Bridge c'est pour ça que je me demande si vous père Samuel vous n'avez pas vous n'êtes pas fait repérer et peut-être que maintenant ce type sait que nous sommes là à sa poursuite et je ne me donne aucune idée Victor Victor tu vas récupérer deux points de santé mentale les autres par contre vous allez à nouveau en perdre deux chacun à nouveau ouais c'était ok on en avait perdu un tout à l'heure mais là on en fait en deux maintenant c'est ça ouais moi je pense que de toute façon on ne peut pas on peut on peut en discuter toute la journée ça ne sert à rien je propose qu'on continue notre enquête il faut prendre de toute façon il faut reprendre les faits on vient de faire une hallucination collective ça a l'air d'avoir un lien avec ce qu'on a là je me retrouve à nuque parce qu'on a mal en même temps et on a vu les mêmes choses en même temps c'est sûr donc est-ce que ça veut dire que Mac Walbridge a fait quelque chose je pense qu'en tout cas qu'on a été repéré de toute façon et qu'il sait où nous nous trouvons on se pose la question vu on va pouvoir continuer à rester ici ou alors est-ce qu'on va essayer justement de tendre un piège si on suppose qu'il nous espionne il faut le trouver il faut le trouver on n'est même pas sûr qu'il était qu'il était à la bibliothèque ou ça c'est sûrement enfin si ça se trouve c'est deux choses complètement distinctes on a cette information qu'il y a ce fiacre avec deux chevaux gris blanc ce qui n'est pas commun peut-être que notre ami Hatterley pourra pourra mettre les hommes sur ça si on lui dit que ça a à voir avec l'enquête pour laquelle il nous a assigné on peut toujours avoir des informations mais à part ça je ne vois pas trop ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait cette piste russe par rapport à McBall Bridge c'est assez flou tandis que vous devisez vous apercevez Miss Penicott elle s'est posée à la table où vous mangez dans le salon vous êtes également elle a sorti un carnet elle est en train de noter de noter des choses dans son carnet elle nous écoutait là ah elle écoute ce qu'on dit je commence à chuchoter aux deux autres et je leur dis vous avez confiance en cette personne bien sûr que non elle a entendu ce qu'on disait je me retourne je regarde Miss Penicott et je fais est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train d'écrire bien sûr vous pouvez lire même si vous le souhaitez elle va tourner son carnet vers toi tu vas voir qu'elle a noté la date vendredi 20 février l'heure approximativement vers 15h nos locataires semblent avoir été victimes d'une hallucination collective ils m'ont parlé de ciel sombre de rue déserte de crépitement dans le ciel en gros elle a repris les éléments dont elle vous entend parler depuis tout à l'heure elle ne l'a pas mentionné visiblement vous avez été plus discret en ce qui concerne vos tatouages etc ça pour l'instant elle ne l'a pas mentionné moi j'aurais bien aimé si j'avais su qu'elle nous écoutait je regarde Miss Penicott et je fais excusez moi est-ce que je pourrais vous demander si vous pouviez déchirer la feuille et la mettre au feu cet événement c'est sûrement parce que nous avons le stress de l'enquête actuelle on a bien compris que c'était une hallucination il n'y a pas besoin de le noter pour j'entends bien mais nous allons juste prendre un peu de repos ça ira mieux il n'y a pas besoin de le noter vous pensez bien qu'une organisation comme la nôtre se doit d'être particulièrement vigilante quant à la santé de ses membres et bien notez juste que vous avez une crise de stress oui bah c'est à peu près ce qu'elle a noté pas besoin de partir dans les détails oh mais écoutez Pierre Samuel nous sommes allés à la fumerie d'opium je pense qu'on a dû s'encher on peut m'aller dans un fumerie d'opium mais oui bien sûr nous avons tous un peu forcé sur la dose et puis voilà j'ai fumé de l'opium bah vous en souvenez même pas il est très fort ce père Samuel père Samuel tu peux me tirer un petit spot idone s'il te plaît dans la tourelle ainsi que Harold alors c'est pas très clair pour père Samuel t'as juste vu que quand Harold s'est approché Lucie Pénicotte elle a noté des choses par contre toi Harold t'as parfaitement vu tu vois qu'elle vient de rajouter un petit bullet point possibilité d'addiction à l'opium ah bah parfait c'est parfait si elle a marqué ça en tout cas moi quand j'entends Harold me dire ça je commence à mettre mes mains encore une fois sur ma tête et je fais c'est pas normal c'est pas une chose que je me serais permis il y a quelque chose qui va pas chez moi bon écoutez messieurs je pense qu'on avait quelque chose avant d'avoir ce retour ce retour ce flashback d'opium je pense qu'on avait un petit plan en tête et puis peut-être qu'on pourrait simplement le mettre en action on voulait aller voir sur quoi vous faisiez vos recherches ça nous permettrait peut-être de discuter un peu à l'abri des oreilles indiscrètes plein d'oeil vous dites ça pour moi monsieur Harold non vous savez avec ce qu'on a consommé on devient parano ouais parce que j'espère que vous avez bien conscience que si je fais tout ça c'est plus pour vous protéger qu'autre chose oui et d'ailleurs vos petits plats sont excellents miss Pénicotte merci beaucoup et je vais lui faire un petit bisou sur le front et mettre mon par dessus très bien ah il y a quelqu'un mais que j'entends très très loin c'était Charles c'est Charles c'était mal réglé pardon vous savez qu'il me sentait un peu comme Sherlock Holmes vous savez il y a que ça locale enfin c'est je veux aussi non il faut que nous prenions les un marcher un peu il nous fera le plus grand bien j'ai aidé de toute façon moi j'avais déjà j'avais déjà mon manteau donc je reprends le manteau et puis j'accompagne mon compagnon pour sortir un peu vous descendez l'escalier passez dans le hall et arrivez devant la porte ah juste une chose juste avant je vais prendre mes affaires et je vais rajouter le petit col blanc que j'avais que j'avais enlevé en fait quand j'étais arrivé ici et que je vais remettre d'accord eh bien Samuel devons-nous vous appeler mon père ou monsieur Samuel bah jusqu'à maintenant vous m'avez toujours appelé mon père ne changeons pas les habitudes oui comme d'habitude d'accord vous sortez dans la rue je regarde c'est quelqu'un qui enfin je cherche un éventuel un éventuel personne nous espionnons nous présente notamment à l'endroit où nous avions vu des personnes courir la rue est un peu plus animée que tout à l'heure personne n'a l'air de trop prendre garde à vous en fait de toute façon vous avez toujours ce petit réflexe quand vous quittez la pension comme Atterley vous a demandé surtout qu'il ne fallait pas que le lieu de planck se fasse repérer vous êtes toujours un peu vigilant au moment où vous sortez et vous évitez de trop rester devant à traîner quoi et là donc une fois de plus vous sortez et vous voyez qu'assez rapidement vous allez vous mêler aux gens de la rue sans plus de sans plus de soucis que ça il n'y a pas de regard à votre endroit chacun a l'air de vaquer à ses occupations bon messieurs que faisons-nous ? est-ce que nous changeons nos plans ou alors nous repartons à la bibliothèque puisque c'était ça que vous vouliez faire que nous voulions faire à la base je préférais plutôt enquêter sur Tender et me rendre à son domicile moi mon plan c'était d'abord d'aller vérifier c'est certain que notre père Samuel à l'hister-crollet a trouvé la bibliothèque et quand la soirée arrivera de nous rendre au domicile de Tender parce que là il est 14h30 même pas il est 3h45 peut-être que la bibliothèque peut nous retrouver les livres qui avaient été demandés les articles qui avaient été demandés et puis il a passé il a passé 4h à fouiller et puis surtout elle doit peut-être être au courant de ce qui s'est passé du coup parce que je me souviens pas de ce qui est arrivé exactement elle a dû sortir des ouvrages ou des trucs comme ça donc je pense que ça peut tant que c'est dans son esprit et elle a sûrement dû voir ce qui a fait que je me suis senti peut-être qu'il a rencontré quelqu'un du bibliothèque etc ça peut être intéressant bon d'accord allons à la bibliothèque mais j'avoue que je commence à manquer de comment dire d'action ah ça va venir Victor je regarde je regarde Victor et je dis je pense que vous devriez pas vous impatienter pour l'action on a déjà eu quelqu'un qui est mort je pense pas qu'on voulait être ça parle d'un homme de bibliothèque Samuel très beau Victor est une bruce épaisse épaisse une bruce épaisse une bruce épaisse une bruce épute il a besoin de se dégourdir les membres supérieurs de temps à autre d'ailleurs vous vous souvenez que demain soir aura lieu une réunion d'un groupe d'agents suspects sous ce qu'ils appellent le lion d'Egypte ah et c'est aussi un intellectuel oui j'avais oublié ce lion d'Egypte c'est vrai que c'est quelque chose le lion d'Egypte alors j'imagine que à Londres ça ne peut être qu'un sphinx vous pensez au British Museum ou peut-être éventuellement une collection privée mais ça me serait un peu plus compliqué néanmoins ce qui m'inquiète le plus c'est que si un groupe peut se réunir en pleine nuit au British Museum pour faire je ne sais quoi c'est que certainement il doit y avoir des complices dans le British Museum même et ça je vous avoue ça m'inquiète ou qu'il s'agit du dirige enfin de celui qui appartient le British Museum enfin celui qui ceux qui m'inquiètent encore plus allons à la bibliothèque vous allez aider un fiacre qui va traverser la ville et vous amener à la bibliothèque il est 16h15 lorsque vous arrivez à la bibliothèque mon père allez-y vous ne savez pas à qui vous aviez eu affaire peut-être vous pourriez redemander les documents que vous aviez consultés alors en fait ce que va t'expliquer père Samuel c'est que il a cherché un peu à la méthode de tel livre ça me renvoie à tel autre etc il n'est pas sûr de refaire exactement la même recherche il n'est pas sûr de faire les étapes dans le même sens les déductions en demandant à la bibliothécaire mais la bibliothécaire elle va tu vas lui donner une référence une référence d'ouvrage et elle va te dire oui j'ai le livre tenez le voici ou non j'ai pas le livre tenez le voilà bon je vais aller voir la bibliothécaire bonjour mademoiselle madame bonjour j'aimerais savoir j'aimerais me documenter dans le but de décrire un article par rapport à tous les documents que vous aviez concernant un certain Alistair Crowley un excentrique un original qui prétend occultiste et amateur de 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 science paranormale oui vous souhaitez donc consulter un de nos ouvrages dans le rayon occultisme c'est ça je suppose que oui c'est probablement là où on pourrait trouver des informations très bien vous avez un titre d'ouvrage un nom d'auteur non j'en appelle à votre à votre connaissance des 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 de je lui ressors le nom de l'auteur parce que je l'avais vous avez des références vous avez pris quelques notes oui je 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 il va te ressortir effectivement quelques notes qu'il avait prises et ça vous fait pointer déjà une bonne une bonne dizaine d'ouvrages dans les trucs qu'il avait noté donc effectivement vous allez vous asseoir à une table et la femme va vous amener une dizaine une dizaine de bouquins environ 10 minutes après vers 16h25 une fois qu'elle nous les amène je fais mademoiselle excusez moi oui vous vous souvenez de moi pas du tout nous nous connaissons non non c'était juste que j'étais de ce que je me souviens j'étais à la bibliothèque aujourd'hui c'était juste pour savoir si vous m'aviez aperçu oh bah non en plus je pense que si j'avais c'est moi qui vous ai servi non tout à l'heure parce que si j'avais servi un prêtre je m'en rappellerais mais j'ai pas du tout pas du tout souvenir non je n'étais pas à la bibliothèque je ne sais pas mais en tout cas moi je je ne me rappelle pas de vous peut être que je vous ai servi vous savez je vois à peu près 150 à 200 personnes en une après midi je regarde mon livre et de ce que j'ai vu je suis arrivé à 8h et je suis parti à 14h oui bah écoutez si vous le dites oui c'est pas possible moi j'ai pris mon service c'était hier hein c'est ça non c'était aujourd'hui vous êtes parti à quelle heure ? à 14h ou 13h30 plutôt ce matin vous voulez dire ah mais ce matin je ne travaillais pas moi monsieur ce matin ah ce n'est pas vous peut-être ma collègue mais je viens de prendre mon service moi là je fais le 15-19 cet après midi mais ce n'est pas grave vous avez dû voir ma collègue tranquille je scrute un peu les gens dans la Bible je regarde si quelqu'un nous observe il y a quelques voyons que ça discute plus que d'habitude parce que généralement les mecs se pointent et puis tu vois ils ont leur petit listing d'ouvrages ou quoi que ce soit il y a effectivement quelques regards quelques regards qui se tournent un peu vers vous mais c'était déjà en train de dire quelque chose oui oui c'était des gens déjà attablés à leur pupitre autour d'une table ou sur des pupitres de lecture bon bah je commence à éplucher le bouquin ou les bouquins que j'ai il y a une quinzaine de bouquins vous les répartissez bah oui vous allez tous pouvoir me faire un petit jet de bibliothèque avec un dé bonus parce qu'au départ vous cherchez déjà dans les bons bouquins alors tu avais dit Libri et Oso c'est ça qu'il soit noté que Victor l'inculte a su lire un bouquin ok ça fait deux réussites pour l'instant j'ai rien fait moi ça marche pas moi non j'ai appuyé sur moi ça a écrit en vert je pense que t'as appuyé où en fait ah peut-être j'ai fait dans le texte ouais d'accord ok bah ça nous fait trois trois réussites ça alors vous allez effectivement arriver à mettre bout à bout quelques informations et retrouver des bribes de ce qu'avait déjà constaté votre ami le prêtre donc effectivement un certain Alistair Crowley serait plus ou moins à l'origine d'essayer de rassembler des personnes autour d'un ordre plus ou moins d'une loge plus ou moins ésotérique qui s'appellerait la loge du crépuscule d'argent est-ce que je vous est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait ces recherches là peut-être que vous voulez vous renseigner sur les oeuvres que nous suspections de se rassembler la nuit prochaine plutôt le fameux lion d'Egypte la nuit prochaine il me semble 21 Charles Victor que non dans deux nuits pardon pour moi c'est surtout que il s'agit de la nuit du solstice donc c'est bien le 21 ah oui mais pas le 21 février ah attend pour moi à décembre vous n'avez pas encore établi de quel solstice il s'agissait le solstice c'est le jour le plus long c'est le jour le plus court non mais revenez à d'où vous trouvez cette information d'où vous vient cette ça vient pas de cette histoire de sceptre du sceptre d'argent c'est pas ça parce qu'on avait voulu faire des recherches là dessus mais on avait échoué je crois non enfin je me rappelle plus non vous aviez trouvé effectivement en faisant des recherches par rapport à la dernière personne qui était assassinée du groupe d'occultistes le fameux chinois qui tenait un salon de thé oui effectivement vous saviez qu'ils devaient se rassembler ou c'est pas ça non je sais pas je t'écoute je sais pas on en a parlé ouais on en a parlé mais alors comment comment c'était pas ah si c'était l'histoire où en fait un groupe de sceptateurs cherchait à obtenir des cristaux qu'ils en tenaient déjà trois qu'il en aura fallé sept que trois autres étaient sous la possession d'un diplomat russe et qu'ils devaient se réunir effectivement un des membres de la bibliothèque passe autour des tables messieurs dames il est cinq minutes nous fermons dans cinq minutes si vous voulez bien aller rapporter les ouvrages en rayon s'il vous plaît pas de soucis on commence à prendre les livres et je me lève je pense que c'est ça effectivement Harold vous vous souvenez ce fameux document on avait où il était indiqué effectivement que ces hommes cherchaient à obtenir sept cristaux et qu'ils devaient bientôt se réunir effectivement je ne sais plus comment mais oui l'aristocrate russe en détient trois trois ils en détenaient trois il en fallait sept j'ai aussi le docteur E alors je ne sais pas ce que c'était ça docteur E c'était pas c'était pas la dernière personne le dernier membre du groupe dont les membres ont été assassinés les uns après les autres il n'y a personne qui s'appelle E il y a Abercompte Ned Smith François Ignacy c'est assez mauvais en prise de note moi je vais quand même noter pour mémoire tous les bouquins qu'on a trouvé les références pour pouvoir les retrouver rapidement plus tard j'avoue que je sais qu'on avait trouvé tous ces trucs là est-ce que c'était par rapport au au truc grand latin en tout cas une chose est sûre je ne devais pas être là en tant que joueur à ce moment là il y avait une feuille jaunie une feuille de parchemin jaunie en latin je ne me rappelle pas le contenu moi par contre de cette feuille donc William Anderson contemporain des années 1870 auteur de poèmes vivants poèmes étranges vivants à Londres semble appartenir à une secte mondolienne pochette en cuir midone avec dessus une sorte de tampon représentant un masque à l'intérieur une feuille de parchemin c'est bon je l'ai on attend lettre manuscrite non daté papiers de très bonne qualité chers administrateurs j'espère que les choses se déroulent comme prévu à Corstone la fameuse ville où on avait atterré avec les sarcophages vous n'êtes pas sans savoir que cet arrière poste constitue une place forte importante pour notre organisation ici à Londres je suis parvenu à retrouver la trace de trois cristaux qui sont détenus par un arithocrate russe je me fais fort avec mes hommes de lui tendre un piège et de parvenir à m'emparer de ces trois là ce qui porterait notre compte à six concernant le dernier cristal nous sommes encore en plein de recherches qui ne devraient plus trop tarder à aboutir j'ai bien reçu le vieil homme donc le fameux Mac Walbridge qui est venu vous visiter je vous félicite voici une prise de choix les connaissances de cet homme sont prodigieuses même si il a tendance à partir dans des délires prétendant avoir traversé les âges pour revenir jusqu'à nous je pense plutôt qu'il a trop appris à propos de notre maître et que sa raison a tendance à sérieusement vaciller la prochaine réunion des cadres de la société qui peut-être est la loge du crépuscule d'argent se tiendra comme prévu lors du solstice sous les yeux du lion d'Egypte comme d'habitude j'espère vous y voir présent et en bonne forme la loge du crépuscule d'argent le truc de la liste en croix votre dévoué docteur E enfin le peut-être du crépuscule d'argent c'est Exco qui l'a rajouté oui c'est ce que je suppose ah d'accord ok bah c'est voilà pour l'instant c'est le seul ça s'adresse à qui et c'est quoi comme document ça c'est pas précisé et c'est signé un certain votre dévoué docteur E et ce document c'est quoi d'où il y a d'où on le ouais et un d'où ça et bien on l'avait trouvé mais alors par contre c'était pas d'en atteindre ça non 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 ça c'est c'est l'en enfin c'est une lettre c'est en anglais et on l'a trouvé ça où ? dans les recherches par rapport au décès mystérieux du groupe du cercle ouais mais on a pas pu trouver ça dans un journal ça on a dû le trouver euh enfin d'abord il doit s'arracher les cheveux là mais quelle bande c'est ce que je peux là pour ouais mais alors attends c'est dans quoi c'est dans les c'est dans aide de jeu 1 lettre de E euh mais c'est dans quoi c'est dans les images c'est dans quoi les images ouais dans les images ouais aide de jeu 1 lettre de E lettre manuscrite non datée papier de très bonne qualité ah bah non c'était euh pourquoi est-ce qu'on a eu ça c'était tout simplement la lettre qu'on a tout couvert dans le coffre fort euh attends t'as rapport on doit savoir on doit savoir où on a eu ça c'est la lettre ouais je sais pas votre santé mentale est déjà bien touchée peut-être que vous ne vous en rappelez plus non mais on l'a retrouvé dans le coffre fort dans le coffre fort à corestone ah bah chez euh oui après être après être revenu effectivement c'était dans la mallette effectivement c'est ça c'est ça la pochette en cuir de smidone c'est ça donc c'est le truc en latin alors non 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 les trucs en latin c'est en rapport avec les à ranimer un mort vivant d'accord c'était dans la même pochette mais c'est autre chose voilà donc smido ouais il a croisé il a croisé Wallbridge et il est en contact avec une secte ouais un petit groupe qui est en train de se former sur Londres petit groupe qui a été mentionné par ailleurs je ne sais pas où euh docteur E le prince est poinçant on a les éléments du puzzle mais on ne parvient pas à relier tous les éléments c'est ça que je pense que c'est important d'aller chez Tender pour savoir pourquoi est-ce qu'il s'intéressait à cette fameuse partition et peut-être qu'on parviendra à relier les différents éléments du puzzle et à mieux comprendre mais poinçant ce qu'on sait c'est qu'il y a un groupe de sectateurs qui est sur Londres qui travaille avec smido qui était à corestone et qui a priori maintenant ont rallié bah Colebridge même si a priori ils ont l'air plus de pouvoir s'en servir que vraiment vouloir collaborer avec lui bon de toute façon écoutez ce qu'on peut faire là c'est aller manger et direct après aller chez Tender parce que de toute façon nous ne pourrons pas faire autre chose bien parlé frère Samuel enfin un peu d'action je crois qu'on voit le lion d'Egypte à quoi ça peut correspondre c'est ça je sais pas si j'aurais dû faire des recherches à la bibliothèque là-dessus je pense que manger à l'extérieur un petit couscous oui exactement aller je fais une campagne militaire en Egypte c'est un saint bien évidemment père Samuel oui oui je veux bien vous croire mais savoir s'il y avait des représentations il n'y a peut-être pas qu'un sphinx ici je ne sais pas je ne me souviens pas de cette époque là allons prendre des forces surtout vous Victor parce que vous allez effectivement pas très loin dans une des ruelles pas très loin de la bibliothèque vous allez trouver un restaurant tunisien qui vous paraît plutôt accueillant un peu de musique orientale passe à travers du rideau de perles qui obstrue l'entrée vous poussez les perles et pénétrez dans une salle tout en longueur les murs sont peints de couleur tilleul un joli vertilleul bien plaisant au regard bien lumineux les tables sont dressées avec des nappes bleu turquoise il y a des corbeilles de fruits colorés et une jeune femme vous accueille et vous place autour d'une table bienvenue étrangers je vous amène les menus tout de suite et moi aussi ça me fait parce que visiblement elle ne se considère pas de la même de la même ethnie que vous on est à londres multi culturalisme quoi qu'il en soit elle vous amène une petite minute plus tard les menus vous allez pouvoir choisir la spécialité je vais prendre un tagine de poulet à la sauce moutarde sauce moutarde vous êtes sûr nous avons des épices délicieux mettez moi quelque chose d'un peu égyptien très bien et pour vous monsieur elle s'adresse à victor je vous laisse réfléchir monsieur Charles pour moi ça sera un couscous royal fort bien avec de l'arissa ou oui bien sûr très bien et vous mon père que souhaitez-vous au dîner je vais prendre votre spécialité avec les meilleures épices très bien un tagine avec des raisins secs et des épices alors prenez le tagine c'est excellent et c'est plein de protéines vous allez commander également un tagine pour victor victor va prendre un tagine également et quelques quelques minutes plus tard vos plats arrivent c'est copieusement servi ça sent divinement bon ça a l'air délicieux bon bah après les les 5 premiers coups de fourchette je veux dire mais on sait où est-ce qu'il habite c'est c'est tender ah non rire 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 si bien le problème c'est qu'on n'a pas de nom mais on n'a pas de l'information ou la part on n'a pas les adresses je remonte je remonte la tête de mon tagine du coup rire rire je pensais que vous étiez vous étiez prêts pour aller chez tender j'avais pas compris que vous n'aviez pas l'adresse nous n'avions pas obtenu de la part de la burleigh on était prêts à lui casser la gueule mais voilà c'est pas tu es déjà mort oui mais bon pour nous ça n'a pas d'importance non mais ça change tout dans ce cas là on va manger ça en 4ème vitesse et on va aller voir votre hatterley pour essayer de trouver l'adresse parce que sinon on n'y sera jamais nous formons un bien piètre groupe d'enquêteurs surtout vous Victor regardez vous avez du tagine plein les moustaches vous voyez qu'on peut être discret avec des moustaches pareilles non mais là vous êtes grillé à 10 km et vous on dirait un imberbe un jeune homme ou juste puceau je ne suis pas puceau mon cher contrairement à vous mais c'est vrai que par rapport à tender j'avais complètement essayé de prendre en compte le fait qu'il nous manquait une information essentielle à savoir où aller mais c'est ce qu'on appelle l'expérience l'apprentissage notre première enquête nous allons nous améliorer pour écouter profitons de ce bonne nourriture très bien vous prenez vous prenez votre repas vous enchaînez plat dessert thé à la menthe et l'addition il est 20h45 lorsque vous sortez écoutez mes amis je crois qu'il est un peu tard pour aller voir Hatorley allons faire un petit tour à la fumerie d'Opion nous aurons tout le temps d'aller d'aller voir Hatorley demain rien de presse d'accord pourquoi vous voulez aller à la fumerie d'Opion pour fumer voyons non non mais je ne pense pas que vous avez compris si vous avez quelque chose de mieux à faire pour ce soir je vous suis écoutez il y a peut-être quelqu'un qui sera l'ambassade des états-unis qui pourra nous répondre généralement sans pour autant que ce soit Hatorley lui-même nous ne pouvons pas le mal de perdre plus de temps mais détendez-vous nous sommes en nous faisons un voyage dans le passé nous devons un peu nous fondre dans la dans la culture c'est une expérience ordinaire Harold mais de quoi mais qu'est-ce que c'est que cette idée mais de passer c'est une plaisanterie que nous avons entre nous que nous voyagerons dans le temps mais n'y prenez pas attention au sortir du restaurant l'air ambiante a diminué de plusieurs degrés et les plus frileux d'entre vous commencent à piétiner un peu le sol se réchauffer se réchauffer les jambes vous constatez que lorsque l'un de vous prend la parole un petit fumet de vapeur s'échappe de ses narines et de sa bouche vous êtes à une trentaine de mètres de la sortie du restaurant écoutez vous faites ce que vous voulez mais moi je n'irai pas à cette fumerie d'opium de toute façon je ne vais pas y aller donc je vais me rendre à l'ambassade des états unis vous allez encore démonter le portrait à quelqu'un qui n'a rien fait j'aurai peut-être la chance de pouvoir avoir l'info que nous recherchons et au moins ce soir réaliser où nous devons aller vous pensez que vous pensez qu'à Turley travaille à cette heure-ci non mais il y a forcément quelqu'un à l'ambassade c'est quelque chose qui bouge sans arrêt non l'ambassade c'est quelque chose qui ferme j'irai même plus tôt que les autres commerces c'est un ramassade fainéant qui euh surtout les ambassades américaines tirez-moi tous un petit jet de pouvoir s'il vous plaît même là je suis mauvais putain c'est un peu c'est un peu possible je suis de l'une d'un d'un victor Victor tu te laisses un peu bercer par l'atmosphère de la nuit fraîche et sombre qui est descendue sur la capitale londonienne Charles quant à toi par moment alors que tu essayes de fixer ton regard sur les façades sur la façade des monuments un voile apparaît petit à petit le nom un voile comme si ta vision se troublait en fait et pendant quelques quelques secondes que tu vas distinguer tu le vois ah c'est Harold je me suis trompé autant pour moi désolé pour toi Charles mais c'est celui qui est beau c'est celui que tu aperçois pendant quelques secondes Je le reconnais ? C'est toi sur la table... Ah oui merde ! C'est un peu moins mort là non ? Si c'est une table de... Non, tu penses plus que c'est une table d'opération. C'est vrai qu'on est dans une époque archaïque. Est-ce que moi, en tout cas, je vois des selles et quelques troubles chez mes compagnons ? Est-ce qu'on marche dans la rue ? Bah, vous allez remarquer tous le caractère soudainement un peu absent de Charles. Charles, tu vas me faire un petit jet de santé mentale, s'il te plaît. Ah oui, tu me donnes ! J'en ai vu d'autres. J'ai dormi une fois dans une nuit à côté d'Harold, donc... Certes. Mais voilà, j'ai... Enfin, je m'appuie un peu contre le mur. Je me mets des petites claques pour revenir à moi. Ouais, ça y est, là, t'es revenu. Ça t'a un peu ébranlé, mais là, ça va mieux. Ça va, Harold ? Le couscous royal passe bien ? Une digestion un peu difficile, hein, je pense que... C'est quand même bizarre, j'ai une sorte de... de vision, je sais pas si c'est... une petite... Enfin, un rêve éveillé, mais... Une table d'opération, avec des instruments autour de moi, enfin... Et c'était très, 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 très particulier. Et je pense que j'aurais... Enfin... On n'aurait pas parlé si nous avions pas eu un épisode étrange tout à l'heure. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que c'est. Ça me dit rien du tout. Est-ce que c'était mon... Je sais pas ce que c'était moi lors de... Je jette un oeil autour de nous. Et je tends l'oreille. Est-ce qu'on est entouré de gens ? Est-ce que... Ou est-ce qu'on est encore un peu dans la quatrième dimension ? Non. Il y a des... Il y a quelques... Il y a quelques passants dans la rue dans laquelle vous êtes. Certainement des gens qui sortent, des gens qui vont... Est-ce qu'il y a une calèche avec des chevaux argentés ? Est-ce qu'il y a un type assis sur un banc qui nous regarde d'un air bizarre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de marcher ou de parler à quelqu'un d'autre ? Non. Quelques personnes qui discutent entre elles. Quelques fiacres qui passent. Visiblement des gens apprêtés qui vont certainement dîner ou qui vont au spectacle. Rien d'inquiétant. Plutôt la vie animée d'une capitale. C'est assez inquiétant. Je suppose, Charles, que vous n'êtes pas sujet à ce genre de vision, de rêve éveillé ? Non, du tout. Surtout de cette nature. Mais je me vois torse nu allongé sur une table d'opération. Ça me fait penser à ce qu'on a subi. À la science hypnose. Voilà. Après, quand on a vu les trois petits points derrière la nuque, je me demande si c'est... J'essaie de voir, est-ce que ça me rappelle en effet la fois où on nous a... On nous a fait quelque chose dans la nuque ou pas ? Ou on m'a fait quelque chose dans la nuque ? À la fois où on t'a fait quelque chose dans la nuque ? Non, c'était... Tu te rappelles, c'était une salle où il y avait beaucoup de gens. C'était plus genre un entrepôt dans les sous-sols du château. Et Wallbridge était sur l'estrade. À côté d'un... À côté d'un Russe. Et il vous faisait asseoir un par un sur un fauteuil. Pendant qu'il vous percutait avec sa machine à l'arrière de la nuque. Là, ce que tu as vu sur la photo, c'est plus... Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de matos quand même. C'était Wallbridge jeune ou... Non, c'était moi. Non, 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 mais dans nos... Lors de la séance d'hypnose, je me rappelle plus ce qu'on nous avait décrit quand le père Samuel nous avait hypnotisés. On avait vu Wallbridge vieux ou jeune ? Qu'est-ce qu'il a à dire ? Wallbridge, même si vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est un vieux bonhomme. C'est le genre de gueule qui a toujours un peu la même gueule, tu vois. Genre le mec, vous vous dites que même à 20 ans, il devait avoir une tête de vieux, quoi. Ouais, mais entre les années 20 et les années... C'est quoi ? 70 ou 90 ? Je sais pas. Il y a quand même au moins 30 ans d'écart. Est-ce que... Est-ce qu'on l'a vu égal à lui-même par rapport à... Difficile à dire dans vos visions sous hypnose ? Dans vos visions sous hypnose, tout n'était pas nécessairement aussi clair, tu vois, qu'une scène... Qu'une scène que vous auriez vécu, que vous avez reconnu Wallbridge. Mais t'as pas nécessairement de souvenirs de ses traits, tu vois. On sait que c'est lui, mais... Voilà, et pas d'image marquante, un peu difficile à dire. Effectivement, la logique voudrait que si ça s'est passé dans les années... En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez fait votre séance d'hypnose dans les années 1930 et quelques. En 1932. Et visiblement, c'était une séance d'hypnose qui avait eu lieu avant, dans le temps. Oui. On est d'accord. Les souvenirs avaient eu lieu avant. Voilà. Mais surtout, on était assez jeune, je crois, que ça nous avait troublés ou tout ça. Vous, vous étiez jeune. Ça ne datait pas d'il y a un an, quoi. C'est ça. Vous, vous étiez jeune. Euh... Mais concernant Wallbridge, oui, vous partez du fait, même si vous n'avez pas vu, c'est très distinctement, que si vous, vous étiez plus jeune, lui aussi, il devait être plus jeune. Maintenant, depuis que vous avez compris que vous avez fait, là, un voyage dans le temps, c'est pareil. Les doutes commencent à s'installer. Messieurs, j'ai une idée qui me vient... C'est peut-être une idée stupide, je ne sais pas, mais... Euh... Si... Nous pouvions voyager... Dans notre passé... Victor... Ne prenez... Oui, oui. Non mais je comprends bien, je comprends pas. C'est notre blague, c'est notre blague entre amis... C'est private jokes, c'est private jokes, c'est... Euh... Moi, j'aimerais... J'aimerais aller me voir... Quand j'étais jeune. J'aimerais me parler à moi-même. Je referme la parenthèse. Revenons à nos... A nos... A nos... A nos... A nos... Alors là, moi, je suis complètement surconspect. Je suis presque agacé. Euh... Bon, vous comptez toujours aller à cette fumerie d'opium ou euh... 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 Pfff... Oui, si... Si on ne trouve rien d'autre à faire, je pense que j'irais me... Me... Me laver... L'esprit. Euh... Alors, de mon côté, est-ce que dans mon passé, dans notre monde militaire, j'ai déjà pu venir à Londres et... Alors, effectivement, en tant que militaire, parfois, par ma permission, on peut être amené à fréquenter des bars un peu clandestins... Où s'effectuent parfois des... des combats un peu... de rue ou... Enfin... C'est-à-dire ? Bah, parfois, c'est... Enfin, j'ai qu'ils disent parfois... Enfin, c'est parfois des... 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 Des combats clandestins un petit peu... Ah, des paris euh... Des... Eh bah écoute, tire-moi un petit euh... Un petit jet de chance euh... En hard. Bon, on a été passé à Londres, mais très rapidement hein... Juste euh... Avant d'être dispatché euh... Sur le front. Donc, du coup, peu de chance que je puisse trouver effectivement euh... Ce genre de lieu. Bah, ça doit exister, euh... Ce genre de tripot euh... Bah, du coup... Si tu... Pourquoi tu cherches ça, en fait ? Pour me détendre de vos... De... De vos racontards sur le voyage en passé... Et puis, je vous rappelle quand même que si je vais à la fumée d'opium, ça risque de mal se passer pour moi. Bah, justement euh... Où que tu rigoles, au final, c'était Ponte qui parle donc euh... Oui, mais si je peux gagner un peu d'argent et... T'as des lieux qui sont euh... Et me faire des contacts euh... Dans... Je dirais, les gens euh... Peu connus, ni que euh... Eh Victor, euh... Donnez-moi 5 livres, et allez taper dans un arbre. Moi, j'irai à la fumée d'opium. Ah, de l'argent pour les fumées. Vous êtes encore, comme tous, ces dégénérés, ces poètes. Pfff ! D'ailleurs, ce fameux poète, hein... Où est-ce qu'il est, d'ailleurs ? Vous allez le retrouver, c'est ça, hein ? Oh, c'est certainement dans une pissotière de Londres. Ouais. C'est en train de lire des livres, je pense. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là-bas ? Non, c'était une bonne question, parce que... Finalement, qu'est-ce qu'il s'est... Ça s'est conclu. Comment cette histoire de pissotière, on l'a perdu de lui après ? Et puis euh... On n'a pas d'une dispute ? Non, 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 lui, il est revenu après. Il est revenu, puis on s'est barré, voilà. Pardon. Mais ouais, là, en fait, c'était... On n'a rien appris, du tout. C'est ça, en fait. On sait où se trouve la pissotière. D'accord. Et on sait que, des fois, il a rendez-vous avec des copains pour, je suppose, lire de la poésie. Alors, pour ma part, je vais donc rentrer à la pension Pennicott et lui demander si elle connaît un bar clandestin où je pourrais vraiment aller m'entraîner. Bon, alors, dans ce cas-là, ok, Victor, si vous voulez la jouer comme ça, moi, je vais aller voir Madeleine. Je vais lui réclamer ma boulette d'opium. Et on va aller ensemble assister à votre combat clandestin. Après que je me sois tiré quelques lattes sur la pipe. Parce que là, ce soir, on n'a rien d'autre à faire. Donc, moi, je dis, allons-y. On est en 1890. Tout ça n'a aucun sens. 80 ? Moi, Victor, je... Même si vous ne voyez pas de quoi je parle, je viens avec vous et j'ai envie de m'amuser. Et je pense que je vais m'amuser en vous regardant vous battre. Je peux comme parler à votre fumée d'opium. Ils vont jeter à 3 sur moi. Non, 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 mais Madeleine, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va pas à la fumée d'opium. Harold est en droit à sa chaise. Il va s'asseoir, il va vous regarder. Voilà, c'est tout. Vous prenez un fiac pour retourner à la pension de Mrs. Pennicott ? Moi, si les autres sont d'accord, je vais suivre Victor dans ses pulsions animales. Père Samuel et Charles, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Ouais, bah moi, enfin Père Samuel, je crois qu'il a envie de rentrer et de dormir. Charles, il aurait bien envie de regarder, d'espionner un petit peu l'artiste, notre ami, pour qui j'ai dépensé 50 livres. Pour voir s'il a un rencard le soir et savoir ce que c'est. Toi, tu veux repasser au bar où il traîne ? Ouais. Mais je me rencarde où vont les, enfin je dis ça à mes compagnons, je me rencarde où est-ce qu'ils vont, pour éventuellement les retrouver si la soirée s'avère pourri, histoire que je m'amuse un peu. Mais en attendant, je vais aller, je change de vêtement, je rentre chez Mrs. Pennicott, je change de vêtement. Ok. Alors, vous allez reprendre un fiacre, vous allez donc tous aller chez Mrs. Pennicott. Ceux qui veulent se changer, se changent. Et, euh, il est environ 10h30. Moi, je demande ma boulette à Madeleine, je ne sais pas si elle me la donne. Oui, elle te la donne. Et je me la mélange dans du lait chaud. Je sais que ça se dessine bien dans les matières grasses. Et je m'envoie ça avant de partir avec, euh, avec Victor. Ok. 10h34. Père Samuel va se mettre au lit. Si j'ai bien compris, vous m'arrêtez, hein, si jamais c'est pas ça. Euh, Harold et Victor vont monter dans un fiacre en direction d'un quartier que vous a indiqué Mrs. Pennicott. Où d'après elle, il y aurait des bookmakers, des combats de chiens et autres activités passionnantes. Et, euh, Charles, quant à lui, va monter dans un autre fiacre pour essayer d'aller traîner dans le restaurant. Euh, dans le restaurant, en fait. Ou, euh, dans le bar-resto, ou à ses habitudes, euh, le poète Anderson. Ok. Ah ben, on va commencer par, euh, Victor et Harold. Victor et Harold. Mon objectif, c'est de me rendre dans un tripot. Oui. Où je souhaite, effectivement, participer à un combat, euh, type boxe, enfin, un peu de combat de rue. Le principe, c'est que, voilà, je puisse... Enfin, voilà, si je gagne, euh, en gros, le principe, c'est de bookmaker, c'est... Je dirais qu'il n'aime pas l'argent, mais je souhaite obtenir des informations parce que je pense que ce milieu un petit peu clandestin peut nous fournir des informations un petit peu différentes de celles que peut nous fournir, euh, notre cher ami, euh, Haberley. Et, euh, peut-être qu'ils pourront nous fournir des informations concernant le fameux Alistair Crowley, euh, mais un peu, voilà, les rumeurs de la rue, euh, enfin, une source, j'irais, un petit peu parallèle d'informations. Enfin, commence par gagner un combat, déjà, et puis, euh, et puis après, y'a des mecs qui vont venir nous parler. C'est l'objectif, c'est la chose, quoi, c'est rentrer un peu dans ces milieux-là pour avoir, je dirais, un autre canal d'informations. Ok. Vous allez, euh, trouver, euh... Vous allez déjà mettre une quarantaine de minutes pour arriver, euh, sur les lieux, euh, dans ce fameux quartier. Et, euh, vous entrez, euh, dans plusieurs lieux, euh, jeux clandestins, combat de coq, combat de chien. Il est environ une heure du matin, lorsque, euh, après avoir demandé, euh, à chaque fois où trouver un lieu où il y aurait des combats, euh, d'organiser, euh, vous allez pénétrer dans un, dans un lieu et descendre dans une petite cave. Dans cette petite cave, euh, euh, la partie centrale est faite de, euh, de grandes dalles, euh, euh... C'est pas du béton, euh, c'est pas du marbre, euh, difficile de, euh, vous arrivez pas trop à savoir ce que c'est. C'est des grandes dalles de, euh, de deux sur deux, euh, euh, qui constituent une espèce de petite, euh, estrade, euh, un rectangle qui doit faire, euh, douze mètres de long, euh, sur quatre mètres de large. Et, euh, tout autour, euh, il y a des, des, des chaises en bois avec des mecs assis dessus, qui se passent des billets, qui font des, qui font des paris. Alors, tu vas aller te, te présenter, euh, et te proposer, euh, en qualité de, de combattant. Tu vas passer devant, euh, quelqu'un qui va vérifier que t'as pas d'armes sur toi, qui va te demander de te mettre, euh, torse nu en bretelle. Tu peux garder ton pantalon, il faut juste que t'enlèves tes chaussures et que tu sois torse nu, euh. Alors, qu'est-ce qui se pratique ? C'est de la boxe, euh, anglaise, de la boxe française ? Euh, tous les coups sont permis, monsieur. D'accord, oui, ok. Tous les coups sont permis. Le round, euh, dure une minute trente. Cinq rounds maximum. Et bien sûr, on abandonne, euh, si, euh, l'un des deux candidats, euh, décède. Décède avant l'autre. C'est sûr, Victor, que... Vous êtes toujours partant, monsieur ? C'est vous, euh, c'est vous, monsieur, qui l'inscrivait ? Ah, c'est moi, on peut abandonner, quand même, avant de mourir. Ah, vous pouvez abandonner le combat. Mais à ce moment-là, tous les paris qui ont été pris par votre... Je pense que c'est monsieur, hein, qui va s'occuper de prendre les paris. Il est différent dans ta direction. Moi, je le vois en double, le mec. Oui, oui, tout à fait. Mais ils ont l'air de quoi, les autres ? J'allais y venir, justement. Victor, c'est quand même une... Rappelons-le, Victor, c'est quand même une force... C'est une force de la nature, hein. Victor, constitution 80, 90 de taille, force 75, il en impose. Mais finalement, tu vois qu'une fois torse nu, au milieu des autres, il est dans les moyens. Il est dans la moyenne. Ah oui. Il y en a un ou deux qui sont un peu plus petits, un peu plus rabelés, qui ont l'air un peu plus teigneux. Et il y en a quand même quelques-uns, 3, 4, qui sont plus grands que lui et surtout beaucoup, beaucoup plus forts. C'est déserté, oui. Victor, c'est une question de technique, hein. Les muscles, ça n'a rien à voir. Enfin, j'avoue que je pensais être dans le... Voilà. Alors, méchant, ce signe. Et là, Dion... Mais bon... Hé, ils m'ont pas peur un peu quand même, hein. Harold, on t'a remis un seau dans lequel il y a un liquide un peu froid, hein, tu vois, et une éponge. Tu vois qu'en trempant l'éponge dans le liquide, le liquide est un peu aqueux et très frais. Euh... Moi, j'ai fait de la boxe, hein, je dois savoir ce que c'est. Bah, tu penses que c'est une solution avec un peu, peut-être, d'antiseptique pour... Comme c'est l'éponge qui va te servir pour nettoyer le sang sur ton poulain. Voilà, tu penses que ça doit être une solution pour éviter que les plaies... Les plaies ne s'infectent. Et puis, le côté très froid doit aussi permettre que les boxeurs restent alertes plus longtemps, même s'ils sont sonnés par les coups. Le premier combat auquel vous assistez, euh, il vous dit que vous allez passer juste après, hein. Le premier combat, vous voyez, euh, un mec du gabarit de... À peu près dans la moyenne, un peu comme Victor, face à... Face à un petit, euh, un petit rabelais, euh, un peu teigneux. Et le combat se termine, euh, assez rapidement, euh, dans un bain de sang pas croyable. Lors d'une prise au sol, en fait, le petit teigneux, euh, est parvenu à mordre le mollet. Euh, du gars qui était, euh, avec un pantalon, euh, vraiment, euh, court, genre pantalon corsaire, quoi. Et il lui a mordu le mollet, il y a un bout de chair gros comme une main, euh, quasiment, qui est tombé, euh, qui est tombé du mollet du mec. Et, euh, vous voyez que son, euh, son bookmaker a fait arrêter le combat. Le mec, euh, il a traîné sur le côté, il a la jambe, euh, pisse le sang, quoi. Et, euh, vous voyez qu'ils vont pas tarder à s'extraire de la salle après avoir remboursé leur dette. Euh, certainement pour emporter le gars, euh, à l'hôpital. Ouf, ah ouais, quand même. Victor, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et plutôt, euh, plutôt Harold, on vient, euh, on vient vers toi, l'arbitre, qui est également, euh, présentateur, euh, de la soirée. Un petit homme, euh, en chemise, euh, chemise blanche, tu sais, avec des, des, des pinces, des pinces manches, là. Comme les serveurs dans les saloons, pour éviter le côté bouffant, euh, de ses manches. Et, euh, également, une espèce de, de serre-tête avec une visière. Et des petites lunettes qui se tournent vers toi, hein. On y va, vous êtes prêts ? Votre champion, il est prêt, là ? Ouais, il est tout à fait prêt, hein, Victor ? Ouais, 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 j'avoue que j'ai été un petit peu refroidi parce que c'est passé devant mes yeux, quand même, là, j'avais... Et là, c'est pas le petit aigneux qui est, contre qui il se bat ? Non, 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 euh, là, je vais tirer, euh, je vais tirer un dé, tiens, je vais tirer... Sur une échelle de, euh, sur une échelle de 1 à 12. Alors, moi, si je vois le... Ah bah, 10, donc c'est un gars qui est au-dessus de la moyenne. Donc un gars un peu plus grand que lui, un peu plus fort que lui. Alors, je vais tout de suite lui donner quelques conseils. Je vais dire, bon, il a une plus grande allonge que toi, donc essaye de jouer sur ton jeu de jambes, de bouger plus vite et de le frapper au corps plutôt que d'essayer de le frapper au visage. Enfin, j'ai un peu d'expérience en boxe puisque j'ai fait des combats. Donc je vais lui donner quelques rapides conseils techniques pour éviter de se prendre des mandales dès les premiers rounds et de tomber au tapis, quoi. Ok. La petite clochette retentit. Vous savez que vous avez 20 secondes de préparation. Il y a un petit tabouret, hein, sur lequel il est posé. Toi, t'es obligé de l'abandonner quelque peu parce qu'il faut également que tu prennes les paris. Et j'en suis bien content. Le présentateur et gars qui s'occupent de faire tourner la salle, visiblement, t'as donc expliqué que le premier round allait bientôt démarrer. Et que ton bonhomme était donné à 5 contre 1. Les plus grosses moustaches de Londres. Il y a des grosses moustaches, il y a des petites jambes, mais ses poings font très mal. Je vous présente Victor. Victor, comment ça va se passer ? Ben, c'est très simple. A chaque round, tu vas pouvoir éventuellement tenter de frapper ton adversaire. Une attaque, une esquive. Le gars en face également. Et puis, on va décompter. On va voir ce qu'il se passe, si tu survies à la chose ou pas. Tu as combien en initiative Victor ? Tu as 70. Alors que tu es en train de tressauter sur le ring, la lumière, le cri des parieurs tout autour, commence à te mettre un petit peu dans un état second Victor. Tu voulais être là ? Tu en avais envie, tu avais envie de te défouler ce soir. Et je pense que tu vas en avoir l'occasion. A moins effectivement que tu ne serves juste de punching ball. Le gars en face a le crâne rasé. Tu vois qu'il a l'oeil droit à encore tu méfier certainement par un combat qu'il a dû faire la veille. Il a une espèce d'énorme tatouage sur chacun de ses biceps. Alors juste avant le match de début, je vais l'insulter vraiment en le traitant de borgne pour tenter un peu de le déstabiliser. Ou en tout cas qu'il soit un peu, je dirais, plus dans l'énervement et qu'il perde un petit peu, je dirais, pied. Espèce de sale borgne ! Ok. C'est parti de prendre un peu la sa norme psychologique. Ou en tout cas le forcer à ne pas forcément trop réfléchir. Tu vois que le mec, il a le regard, il te regarde là, t'es à l'autre bout du ring pour l'instant. Il est dans ton coin quoi. Il te regarde l'oeil complètement fixe, tu vois, genre par un sourire. La gueule qui bronche pas de... Vas-y Victor, défonce-le ! J'ai bien énervé là, c'est bon là, il est chaud, il est chaud. C'est facile. Allez, faisons de la bouillie. C'est parti. Je vais tirer, savoir combien il a en initiative. Je vais tout simplement tirer... Je vais tirer un... Descends. Et je vais rajouter 20. Il a vachement rapide. Il a 80 d'initiatives. Donc il va frapper à chaque fois avant toi. La petite clochette retentit. C'est son premier round. Il va taper... Alors attends, je sors mes dés parce que je préfère tirer les dés. En direct, c'est plus rigolo. Il va tirer. Ok. Au cours de ce premier round, il va faire un peu d'esquive, 2-3 petites choses, 2-3 petits coups d'esbrouf. Des petits supercutes, tu vois, qui passent assez loin de toi. Tu n'auras même pas besoin d'esquiver. Il ne t'a pas touché. Tu vas pouvoir, toi, essayer de porter ton coup. Alors je vais me rapprocher de lui, effectivement, pour... Ah bah t'es proche de lui, là. Mais vraiment, pour préserver la distance, je vais t'aider de porter un... Un... Un crochet du roi. Vas-y. 0-8, c'est pas mal. C'est pas mal. Il va être quand même... En pleine mâchoire. C'est un succès critique. Il fait une esquive, mais ça ne suffira pas. Alors... Continue, continue, continue. Ta garde, ta garde, ta garde. Tu peux... Tu peux faire... Tes dégâts. Ok. Tu vois qu'effectivement, là, tu l'as... Tu l'as bien touché, hein. Il a... Tu lui as éclaté la lèvre inférieure. Et là, ça commence à pisser le sang, le long de son torse. Et là, il faut se concentrer et vraiment, il faut que le soit défensif. Ton jeu de jambe, ton jeu de jambe. Un nouveau round... Un nouveau round arrive. Il fait une réussite normale. Tu peux faire une esquive. Ta garde, Victor, ta garde. C'est raté. Putain, ta garde, Victor. Ah, je pars, c'est réussi de 1. C'est réussi de 1, c'est pas réussi. 65. 5. Ah oui, pardon. Tu... Le coup de poing, mais... Qu'il frisse ma moustache. On rade ta moustache. Vas-y, c'est à toi. C'est plus l'importance de ma moustache pour esquiver les coups. Tu vois, ça dévie un tout petit peu. Ouais, ouais, enfin, concentre-toi sur ton jeu de jambe. Ta moustache... Tu peux essayer de porter un coup. Et ça touche. 34. Ça esquive, ça esquive de mon côté. Ah, continue. Nouveau round. Euh, là, ça fait déjà la deuxième attaque. On va dire que dans un... Dans un round, vous allez pouvoir porter 6 attaques. Ok, on est à la deuxième, là. Ok. 38. Ça touche. On peut esquiver. C'est réussi. Bon, je commence à voir qu'il commence un petit peu à rentrer dans le match. Donc je vais taper de... A toi de taper. Un direct du droit pour tenter vraiment de le mettre qu'à honnête. Sur l'arbitre. Ça rate. Quatrième... Quatrième round. Il s'approche de toi. Et tu vois qu'au moment où il fait semblant à une petite feinte, essayer de mettre un coup du gauche. Et là, en fait, il te fait une espèce de coup de pied latéral au niveau du bassin. Ok. Ouh. Voilà. 24. Réussite hard. Il te faut une esquive hard. Ça ne suffira pas. Coup de pied latéral. Trois. Un. Un. Tu perds quatre points de vie. Ok. et tu es propulsé de 2-3 mètres sur le côté ta prochaine attaque tu vas la faire avec un démalus cinquième attaque alors un malus lui il lui en reste donc plus qu'une puisqu'il a commencé à combattre le premier 42 ça touche je regarde son esquive 32 esquive réussie dernière attaque du premier round pour mon bonhomme 47 ça touche ah je prends encore ce coup ci c'est un petit uppercut sous le menton il te fait perdre 5 points de vie ouf ouais à combien tu es de points de vie là je suis à 8 points de vie ok c'est ton dernier coup pour le round 47 et mon esquive 23 il esquive la petite clochette retentit victor vient se poser dans l'angle tu vois qu'il est quand même bien amoché vas-y finis le victor putain vas-y tu as quelques secondes tu as quelques secondes pour entre guillemets souffler un peu comment on appelle ça voilà souffler un peu reprendre ton souffle Harold tu es dans un état second mais tu vois quand même que il est venu s'asseoir là il était un peu à bout de souffle ouais je connais ça j'ai fait des matchs aussi donc je lui fais du contact physique je lui passe l'éponge sur le front sur les lèvres un peu partout je lui masse un peu les épaules parce qu'il doit être un peu exténué je lui fais prendre confiance en lui-même en sa force physique et je lui dis vas-y 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 mais reste vigilant reste vigilant et porte le coup fatal est-ce que j'ai l'impression qu'il peut le finir ou c'est comment l'autre il se défend bien alors au début du combat apparemment victor il a placé un bon coup tu vois mais tu t'es rendu compte quand même que sur la longueur il a plutôt mangé le reste du temps est-ce que j'ai pu déceler par mes propres connaissances en combat une faille dans le jeu de l'autre ou dans sa technique ou dans toi quelque chose un conseil que je pourrais donner à Victor ah fais-moi une réussite hard en psychologie en fighting bah disons un combiné dans ce cas psychologie ça va être moyen alors ouais c'est réussi les deux et critique en fighting ok sur ta sur une attaque dans le rune tu vas pouvoir bénéficier d'un dé bonus victor d'accord tu auras juste me le dire quand tu veux l'utiliser ok après son crochet du droit il baisse sa garde c'est là qu'il faut frapper victor bon ting ting la petite sonnette retentit je peux le faire je peux le faire je peux le faire et te voilà et là tu vois que visiblement le gars il a envie d'en finir là il pense qu'il peut t'allonger à ce round là tu vois qu'il est beaucoup plus en plus là il a bien repris son souffle il est beaucoup plus il est beaucoup plus volubile 14 succès hard il te faut une esquive hard il te touche 3 et 1 4 il te fait 4 points de vie tu poses un genou à terre visiblement en manque de souffle c'est à toi de pouvoir porter un coup je te le rappelle à tout moment une fois dans voilà voilà tu le prends là tout de suite ? ouais ok c'est un succès simple ouais j'esquive c'est à lui de frapper nouveau round 48 succès normal on peut faire une esquive normale tu esquives à toi de porter ton deuxième coup 16 réussite hard joli victor allez on y croit on y croit vas-y tu peux faire tes dégâts j'ai une réussite normale ok ok troisième coup 52 ça touche il te faut une esquive normale ça passe à toi de porter ton troisième coup 83 ça rate quatrième coup 0-2 ils te font une ils te font une ouaiiii superbe dodge superbe dodge la moustache qui esquive à toi pour ton quatrième coup je suis revigoré après une esquive comme ça je suis forcément revigoré nous l'allons voir 48 c'est un succès normal 37 c'est esquiver cinquième coup en ce qui me concerne 53 c'est un succès normal 25 tu esquives sixième coup tu commences à sentir le ça rate pour toi fin du round tu commences à sentir le tes tempes le sang qui bouillonne dans tes tempes t'as eu un petit peu peur victor quand même il y a une ou deux fois t'as eu une espèce de voile blanc devant les yeux ça a duré une demi seconde et t'as cru que t'allais t'évanouir vas-y victor c'est le dernier round il te reste 4 points de vie le problème c'est que je vais pas pouvoir il est plus vite que moi il frappera toujours le premier c'est pas grave si tu esquives tu contre-attaques et plus fort que lui physiquement tu lui éclates la tête il y a 250 livres de paris ouais je lui montre les billets t'as intérêt à lui éclater la tête ok nouveau round tu as un petit peu repris ton souffle oh là là 0.4 ils te font un dodge ah oui encore une fois superbe à toi de taper et maintenant c'est la contre-attaque victor ça touche je fais 89 droite gauche super cut il va chanceler d'un pied sur l'autre se balancer comme ça des cercles de plus en plus lent et de plus en plus éloigné de sa base et il va finir par tomber prou sur le côté l'arbitre se précipite à ses côtés et lui a l'air de lui murmurer quelque chose à l'oreille et finalement l'arbitre s'approche de toi avec son regard un peu un peu sévère il se saisit de ton bras droit et le lève en l'air et la foule et la foule t'applaudit victor tu tiens à peine sur tu tiens à peine sur tes jambes victor je vais essayer de le maintenir debout pour que pour pas briser la confiance je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait super victor je lui essuie son sang et tout pour pas qu'il ait l'air trop abîmé tu lui essuie son sang et tu vas récupérer 50 tu vas récupérer pas loin de pas loin de 1500 1500 livres il faut qu'on rencontre le chef de la salle de combat je suis sûr qu'on peut s'arranger pour quoi qu'il en soit vous vous dites qu'il fera pas un deuxième combat il fera pas un deuxième combat ce soir est-ce qu'il est possible que je puisse demander à rencontrer le chef de la salle le chef de la salle il est en train de continuer à animer sa soirée à faire des combats il y a peut-être quelqu'un qui dans l'assistance regarde un petit peu qui semble qui supervise un petit peu t'as bien vu 2-3 mecs qui servaient des consos machin Victor laissons-les venir à nous t'es nouveau il y a forcément des types qui vont s'intéresser à toi c'est pas à toi de faire le premier pas t'es bien battu repose-toi on va regarder le reste des matchs et je pense qu'il y a quelqu'un qui sera intéressé je vais quand même me retirer dans peut-être une petite zone où on peut se soigner effectivement je souhaite faire un premier jet de soins voilà voir si peut-être il faut comment dire faire des premiers soins je vais te soigner on peut aussi être à deux enfin là si tu te fais un jet de premier soin tu le fais avec un démalus vu l'état dans lequel tu es je vais laisser faire à Ron attends je connais ça moi je vois qu'il a l'arcade pété je connais un peu ce genre de blessure donc je vais je vais faire ce que je peux ouais c'est rien tu vas récupérer un point de vie et vous allez passer le reste de la soirée à tranquillement profiter de votre soirée à visionner d'autres combats le bilan c'est qu'au bout de la soirée effectivement un homme va venir prendre contact avec toi Harold tout simplement pour te te proposer de dire que tu tiens quelque chose avec un tel avec un tel champion et il va te laisser sa carte et il va te dire bon n'hésitez pas moi je suis là je suis là tous les soirs et sinon je suis au troquet au coin de la rue vous pouvez me trouver ici et il faut qu'on discute il y a quelque chose à faire avec votre champion je pense qu'en l'entraînant un peu parce qu'on voit qu'il est rapide il est costaud il manque un peu d'entraînement moi par ailleurs voilà par ailleurs j'ai une salle donc ça peut m'intéresser d'avoir ce genre de ce genre de phénomène bien sûr il faudra qu'on qu'on voie les modalités je vous prête la salle plus l'entraîneur etc il va falloir qu'on trouve une solution pour s'arranger mais je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir éventuellement se revoir il n'y a pas de soucis monsieur monsieur très bien monsieur oui tu as filé une carte Walter Deco D-E-A-C-O-W très bien on se reverra dans votre salle d'entraînement monsieur Deco je vais m'occuper de mon champion et on se revoit sous peu